et salut à tous les amis bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on est sur warframe et je vous propose mon build de barouk donc là d'habitude je vous sors des builds où j'en ai deux mais pour barouk j'en ai qu'un il n'y a que comme ça que j'aime le jouer donc je vais vous expliquer comment je joue pourquoi je joue comme ça et tout ça dans le détail au fur et à mesure de la vidéo donc comme d'habitude si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à activer la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéo bye donc avec barouk alors là on commence à taper une warframe que j'apprécie vraiment alors autant au début j'aimais pas trop j'avais pas trop compris l'intérêt de cette warframe et puis bah un jour je me suis mis à toucher cette warframe et je vous avoue que après j'ai eu beaucoup de mal à m'en passer vraiment parce que barouk c'est une warframe qui déboîte déboîte dans tous les sens du terme donc sur barouk vous rêvez pas j'ai bien le similar synoïde alors c'est pas obligatoire mais ça peut s'avérer pratique et je vais vous expliquer pourquoi ça peut s'avérer pratique donc sur mon barouk j'ai qu'un seul build il ya que d'une seule manière que je la que je joue cette frame parce que parce que j'ai pas mieux voilà moi personnellement le gameplay me va et je vois pas l'intérêt de jouer cette warframe autrement que comme ça alors j'ai essayé d'autres façons de faire et tout ça mais cette façon la façon dont je les modé là me convient parfaitement je vois pas un autre genre de gameplay avec 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 mon barouk il est là pour pour une bonne raison et bah c'est massacré voilà juste tout bousillé voilà il n'y a pas 150 mille possibilités c'est bousillé 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 donc au niveau des armes donc similar synoïde new corps cuva et en mêlée la war voilà donc la war qui est basée principalement sur des dégâts d'impact donc voilà donc maintenant je vais vous montrer un peu comment que ça se passe et pourquoi je joue mon barouk comme ça donc on va enlever l'ia en pause et je vais vous montrer maintenant pourquoi c'est génial voilà donc là voyez je prends tarif 1 voyez un je me fais retourner dans tous les sens mais c'est aussi tout l'intérêt donc le but de la manoeuvre là c'est de perdre mon sang froid le plus possible et après de tout défoncer voilà là c'est fini donc au niveau de la santé là c'était un peu tout l'intérêt de vous montrer que même sans santé contre des artilleuses corrompues on défonce voilà donc en temps normal je perds pas autant de vie mais je voulais vraiment que vous voyez à quel point c'est 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 n'importe quoi barouk voilà c'est c'est n'importe quoi ça défonce moi personnellement cette warframe je la conseille vraiment parce que voyez c'est ça défonce tout ça défonce vraiment tout donc les ennemis je vous dirais on s'en branle voilà littéralement on s'en branle ce build c'est c'est juste n'importe quoi on va resimuler je vais vous le montrer autrement pour vous ayez une petite idée vraiment de comment comment je fais les choses donc déjà voilà voyez ça a ensuite j'enchaîne ça je l'ai fait dormir je mets mon pouvoir le premier pouvoir de manière à perdre mon sang froid entre deux je claque des coups de simulor pour pouvoir mais les regrouper et ensuite l'ulti et là c'est le drame voilà vous voyez c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi les dégâts sont là les ennemis n'ont vraiment rien le temps de faire donc je peux les faire voilà s'endormir comme ça mais en soit c'est pas pour ça que que je l'ai fait dormir enfin c'est disons même pas le temps de s'endormir c'est juste pour bouffer mon sang froid juste pour ça donc je le fais quand il y a une grosse quantité d'ennemis j'ai pas de durée dessus voyez voilà j'ai vraiment pas durée c'est juste pour réussir à perdre mon sang froid très très vite et là vous voyez ça ça défonce c'est juste n'importe quoi cette warframe j'adore et l'avantage aussi donc c'est que tant que mon sang froid n'est pas remonté au maximum bah en fait vous gardez votre ulti donc enfin vous avez vu les dégâts c'est considérable c'est n'importe quoi donc moi barouc ouais c'est j'en ai fait des démissions des survies de la route de l'acier en route de l'acier des acolytes du stalker avec la la mêlée chargée sur l'ulti c'est un one shot pratiquement à chaque fois c'est c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi donc je vais vous montrer maintenant un peu plus ce que fait ce que fait les pouvoirs on va les mettre en pause voilà voilà donc le premier pouvoir vous permet justement voilà de faire comme une petite zone où entre parenthèses tous les tirs que vous allez recevoir vont vous passer à travers tant que vous n'êtes pas tant que vous êtes immobile voilà tant que vous ne bougez pas tout ce qui va vous atteindre passera à travers vous voilà donc et ça va vous faire baisser le sang froid donc ça c'est vachement bien parce que bah quand vous avez des artilleuses lourdes ou vraiment des 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 mobs comme cela voilà qui qui s'acharment bah c'est vraiment bien ça descend votre sang froid très très vite ensuite on a le deuxième pouvoir donc techniquement voilà quand vous faites ça ça fait dormir les ennemis vraiment voilà voyez il s'endorme voilà donc ça dure pas longtemps voilà mais regardez mon sang froid comment il descend voilà il descend très très vite donc c'est c'est vachement pratique justement par rapport par rapport au sang froid voilà ça vous permet vraiment de bien descendre le votre sang froid donc c'est vraiment vraiment très très bien pour ça vous voyez là on recommence un coup dodo bam ouais j'ai plus de sang froid donc là ça y est je peux commencer à péter ma pile et défoncer les mobs il n'y a pas de problème ensuite il y a les mains amères donc mains amères ça va générer des petites dagues autour de vous qui vont réduire les dégâts que vous subissez et au fur et à mesure bah elles vont aller sur les ennemis donc là pour le coup c'est vachement bien aussi puisque vous avez une réduction de dégâts donc ce qui vous permet de tenir vachement plus longtemps face à des meubles très résistants et puis ensuite donc vous avez la tempête reposante et là bon voilà on a vraiment du dégâts on y est bon ça voilà ça déboîte et puis bah ça ne nuit pas votre mobilité vous allez pouvoir mettre vos adversaires en l'air donc ça vous donne un certain contrôle aussi c'est vachement bien vraiment très très bien on peut dire ce qu'on veut mais cette warframe c'est n'importe quoi donc en game c'est voilà là au niveau de mes dagues donc j'en ai 17 18 je crois quand je le lance mais quand il m'attaque je peux en avoir beaucoup plus si j'ai mon mode de pouvoir grandissant qui est activé donc c'est vraiment cool justement par rapport à ça voilà regardez hop voilà donc là voilà vous voyez mon mode voilà il s'est activé là hop je suis à 18 19 voilà après on les fait dormir un coup vous voyez il y a beaucoup de monde autour de moi et maintenant ça suffit voilà ça vous permet vraiment de bien cliner d'avoir un putain de contrôle vous voyez ça c'est des dégâts de fou vraiment des gros dégâts de fou vous voulez faire de la route de l'acier tranquille bahouc ça passe très bien vous voyez les tatanes qui se prennent c'est vraiment n'importe quoi donc après c'est tout l'intérêt du build aussi il se joue que de cette façon là voilà vous avez besoin de vos pouvoirs mais après c'est tout l'intérêt de barouc en fait une fois que vous avez plus de sang froid dites vous que tout ce qui est en face de vous ça crève voilà ça crève donc vous n'êtes pas obligé de garder le premier pouvoir actif par contre en permanence parce que vous allez perdre de l'énergie tout ça et comme vous allez être en mouvement bah ça sert à rien vous allez juste perdre de l'énergie donc une fois que vous avez claqué le premier pouvoir le but de la manoeuvre et bah en fait c'est de claquer le troisième pouvoir de manière à pouvoir justement vous octroyer cette fameuse réduction de dégâts et derrière le deuxième pouvoir de manière à les endormir et perdre votre sang froid voilà le but de la manoeuvre c'est ça et une fois que vous avez fait ça bah ça va très très vite n'hésitez pas à spammer le deuxième pouvoir de manière à pouvoir perdre votre sang froid très 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 vite donc pendant toute cette étape jusqu'à ce que vous perdrez que vous arrivez à perdre votre sang froid donc jusqu'à bah soit entièrement soit une bonne moitié vous gardez le premier pouvoir activé une fois que vous avez claqué votre ulti enlevez le premier pouvoir ça sert plus à rien gardez le pour la suite si vous voulez perdre encore du sang froid au fur et à mesure voilà mais je vous dis voilà il n'y a vraiment pas de vraiment de complications par rapport à Baruch donc certes ça n'a pas beaucoup de vie tout ça mais c'est pas grave vu les dégâts que fait cette warframe il n'y a aucun problème donc je joue le simulor synoïd voilà pour ça voilà donc j'en tire 3 et je les réunis et quand je les réunis je claque le deuxième pouvoir donc c'est un peu là dessus qui est basé la strat c'est de réunir le maximum d'ennemis au même endroit de manière à pouvoir justement claquer le deuxième pouvoir et baisser mon sang froid voilà donc c'est c'est vachement bien pour ça c'est cool voilà ça vous fait une petite zone de surette donc je joue avec la war parce que la war c'est pareil ça reste du dégâts d'impact donc c'est c'est vachement bien vous allez comprendre après pourquoi aussi je joue la war vous devez sûrement déjà avoir une petite idée si déjà vous jouez barouk mais voilà niveau 100 voilà c'est une pluie de dégâts littéralement ça défonce vous pouvez cliner 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 dans des survies dans tout ce genre de missions même je vous dis en route de l'acier c'est insane juste insane voilà ça marche très très bien donc voilà donc on va passer au build donc pour le build de barouk comme je vous dis j'en ai qu'un seul donc j'ai pouvoir grandissant infliger des effets de statue en utilisant des armes augmente la puissance de pouvoir de 25% pour 6 secondes donc c'est plutôt pas dégueulasse ensuite on a courage passager qui augmente la puissance de pouvoir adrénaline du chasseur qui convertit les dégâts sur la santé en énergie donc comme ça vu qu'on a beaucoup besoin de nos pouvoirs vous êtes tranquille si on vous tape ou quoi que ce soit ça va aller direct régène votre énergie et d'où le fait d'avoir beaucoup de réduction de dégâts expertise éphémère pour l'efficacité de manière à ce que notre énergie ne défile pas non plus à la vitesse de la lumière secret de l'augure justement pour augmenter la puissance de pouvoir et 40% d'énergie dépensée en lançant des pouvoirs les convertis en boucliers ensuite adaptation sur dégâts reçus plus 10% de résistance à ce type de dégâts pendant 20 secondes et se cumule jusqu'à 90% ensuite le mode d'augmentation de barouk tempête réactive et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce build augmentation de tempête reposante vent du désert obtient 250% de chance de statut et change le type de dégâts pour s'adapter aux faiblesses de l'ennemi donc ça veut dire peu importe l'ennemi que vous avez devant vous quand vous allez frapper ça va toujours taper dans ses points faibles dans l'élément point faible tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'est comme ça que vous allez pouvoir éclater comme je les ai éclatés là des ennemis très très forts et très très chiant voilà et vous avez vu le dégât il est là ça cline à la vitesse de la lumière donc après j'ai intensité umbra pour la puissance de pouvoir vitalité umbra pour la santé et la combi des deux augmente un petit peu plus encore ma santé bon 637 c'est pas le feu mais vous voyez bien c'est largement suffisant ensuite j'ai l'arcane attaque donc 15% de chance plus 60% de vitesse d'attaque de mêlée pendant 18 secondes et l'arcane furie sur coup critique 60% de chance de plus 180% de dégâts aux armes de mêlée donc ça c'est pour ma war voilà donc après ça compte aussi pour l'ulti de barouk ça ça compte aussi donc ça déboîte après au niveau de ses pouvoirs donc esquive esquivez les projectiles vous visant mais uniquement si vous n'attaquez pas utilisez le pouvoir à nouveau pour le désactiver donc c'est ça vous l'activez vous restez sur place ça vous passe à travers ça vous fait perdre du sang froid ensuite accalmie une vague apaisante qui ralentit les ennemis jusqu'à ce qu'ils s'endorment les ennemis seront réveillés lorsqu'ils subissent des dégâts et seront confus et désorientés de plus ils seront affligés d'une amnésie de courte portée leur faisant oublier ce qui s'est produit avant la calmie donc sur le papier on va dire qu'aller dans le détail comme ça on s'en fout un peu mais c'est assez pratique justement parce que les ennemis vous avez vu vous allez les endormir donc le laps de temps est très très court mais c'est pas grave parce que le but de la manoeuvre c'est pas que ça dure c'est justement de perdre le plus rapidement possible son sang froid si vous mettez de la durée ils vont dormir tout simplement mais vous pourrez pas le recaster on va dire peut-être dans le laps de temps prévu moi l'avantage c'est que je peux le recaster le recaster et ça marche très très bien là dessus ensuite main amère fait apparaître un essai de dague en orbite qui cherche les armes ennemis puis les détruise en de petites explosions à utiliser en tandem avec le pouvoir esquive pour en doubler la portée donc c'est vraiment très très bien donc vous avez une réduction voilà en réduction de dégâts vous voyez je suis à 90 en réduction de dégâts donc nombre de charges en fait 18 et ça va neutraliser les armes ennemis donc ça veut dire que toutes les dagues si vous avez des artilleuses lourdes par exemple ils vont pas vous tirer dessus après une fois qu'ils ont pris la dague ils l'ont dans le baba voilà donc après pour votre mêlée tout ça c'est parfait c'est parfait ça vous octroie un contrôle on va dire à distance donc c'est pour ça que je vous disais n'hésitez pas à claquer à enlever le premier pouvoir une fois que vous avez mis main amère pourquoi vous avez une assez bonne réduction de dégâts et les dagues au fur et à mesure elles vont partir et justement ça va neutraliser les armes des ennemis donc quand vous êtes tout seul vous voyez ça fait le café mais quand vous êtes en équipe et qu'il y a beaucoup plus de puissance de pouvoir ça m'est arrivé il me semble d'avoir 60 et quelques dagues autour de moi donc imaginez la réduction de dégâts et le nombre de charges sachant qu'en plus bon bah après ça peut aussi aller sur vos alliés justement et après réduire les dégâts qui vont subir donc c'est vachement bien et ensuite donc bon bah la tempête reposante n'en pouvant plus Barouk fait appel au vent du désert afin d'assainer des coups puissants à l'aide de ses pieds de ses poings plus le temps passe alors qu'il déchaîne une telle tempête plus il reprend son sang froid donc chance de statut là je suis à 585 donc quand je vais taper bon bah forcément je vais infliger du statut réduction de dégâts je suis à 40% en dégâts 585 aussi donc sur les dégâts de base en impact et le drain que dalle ça ne prend pas de drain puisque tout repose sur votre sang froid donc tant que bah votre sang froid n'est pas revenu et bah vous pouvez tout 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 défoncer c'est juste n'importe quoi voilà donc c'est pour ça bah que je n'ai qu'un seul build sur Barouk parce qu'il est là pour une seule chose tout défoncer donc le passif chaque projectile évité chaque ennemi calmé désarmé fait perdre un peu de sang froid à Barouk et alimente la tempête qui sommeille en lui au fur et à mesure que son sang froid diminue il gagne 50% de résistance aux dégâts donc là ça veut dire bah plus vous allez perdre votre sang froid moins vous subirez de dégâts donc c'est pour ça qu'il faut vraiment claquer et claquer et claquer vos compétences et faire en sorte d'avoir le moins de sang froid possible de manière à pouvoir tout défoncer voilà c'est Barouk Barouk il est comme ça c'est trop bien cette warframe est trop bien vous voyez celle là j'ai un petit coup de coeur un énorme coup de coeur parce qu'elle fait le café au niveau des astuces les modes de portée de pouvoir augmentent l'angle d'esquive à 360 degrés Barouk évite toutes les attaques provenant de toutes les directions donc plus vous allez mettre donc de mode justement qui augmente votre portée donc influence de l'augure allonge tout ça plus vous aurez de chance de tout esquiver normalement c'est devant vous ça fait un cône devant vous et quand on vous tape derrière bah vous le prenez mais là si vous augmentez votre portée bah voilà 360 degrés de je m'en fous voilà donc après c'est un choix à faire hein donc c'est vous qui voyez ensuite Barouk esquive à la fois les tirs et les attaques de mêlée mais ne pourra pas éviter les dégâts collatéraux donc soyez prudent face aux ennemis munis d'explosifs donc les explosifs ou quand les ennemis vous tapent dessus quand ils tapent au sol là les artilleuses par exemple bah ça va vous renverser voilà ça ça va ça ça va vous toucher ensuite contrairement à d'autres pouvoirs d'endormissement les ennemis affectés par Acalmy se réveillent avec leur niveau d'alerte réinitialisé donc ça peut être pratique quand vous la jouez fufu bon Barouk n'est pas trop là pour faire du fufu mais voilà si vous faites en mode fufu et ben bam vous claquez l'Acalmy donc le deuxième pouvoir et pouf les ennemis vont bah justement zapper que vous avez été là et tout ça donc si vous ne vous faites pas griller niveau d'alerte repart à zéro c'est tranquille après Barouk peut donner à ses alliés jusqu'à la moitié de ses charges maximum de main amère leur octroyant ainsi une réduction de dégâts donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure les petites dagues donc vont aller aussi bien sur les ennemis que sur vos alliés sur les ennemis et ben ça neutralise leurs armes et sur vos alliés ça va leur leur attribuer une réduction de dégâts la puissance de pouvoir augmente le maximum de charges de main amère lors de son lancement et cela augmente également le maximum à partager avec les autres joueurs donc comme je vous ai dit plus il y aura de puissance de pouvoir sur votre Warframe et comme je vous ai dit pareil si vous avez des alliés qui vous boostent la puissance de vos pouvoirs genre avec don de puissance par exemple vous pouvez vous retrouver avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de dagues autour de vous c'est juste n'importe quoi donc n'hésitez pas quoi qu'il arrive n'hésitez pas les dagues c'est une tuerie voilà que ce soit pour vous ou vos alliés c'est juste une tuerie après les ennemis envoyés dans les airs par tempête reposante seront désarmés les frappes au sol et les attaques tournoyantes de Barouk sont parfaits pour atteindre cet effet donc vous faites une glissade et vous envoyez une attaque de mêlée et ça va faire comme tout à l'heure donc Barouk va glisser faire un tourbillon et envoyer les mobs en l'air donc c'est pareil c'est une petite forme de contrôle et ça fait du dégât aussi donc n'hésitez pas n'hésitez pas à faire ça quand vous voyez que c'est un peu un peu le dawa et que vous êtes un peu limite n'hésitez pas à faire ça ça vous donne un petit contrôle qui peut vous sauver la vie ou même vous permettre de vous échapper si vraiment ça devient compliqué après les vagues d'énergie de tempête reposante peuvent faire dévier les projectiles ennemis donc oui ça aussi c'est pratique quand les ennemis vous tirent dessus avec tempête reposante vous prendrez probablement pas tous les projectiles qu'on vous enverra d'où le fait que esquive il vaut mieux la couper dès que vous avez réussi à mettre les mains amères en fait comme je vous ai dit tout à l'heure pendant l'ulti le top ça sert à rien parce que déjà on a beaucoup de réduction de dégâts et ensuite la majeure partie des projectiles vous allez juste pas les prendre juste pas les prendre ensuite Barouk bloque la majorité des dégâts frottaux lorsque tempête reposante est activée et cela même en attaquant ou en faisant d'autres actions voilà c'est justement ce que je vous disais avant et voilà dès que vous êtes en ulti la majeure partie des coups que vous allez prendre bah en fait on s'en fout on s'en fout littéralement il est possible de faire garder son sang froid à Barouk quand tempête reposante est activée en utilisant esquive accalmie et main amère donc en gros vous utilisez l'ulti vous tabassez vous tabassez vous tabassez et entre deux vous claquez des accalmies et des mains amères alors vous pouvez claquer aussi esquive mais bon comme ça vous oblige à rester sur place au pire vous claquez la mêlée lourde si vous restez sur place vous attendez que les ennemis arrivent sur vous et comme ça vous baissez votre sang froid avec esquive et juste derrière dès qu'ils sont autour de vous bam une mêlée chargée et vous allez défoncer tout ce qu'il y a autour de vous comme je l'ai fait tout à l'heure après les vents du désert de Barouk peuvent être améliorés séparément dans l'arsenal donc c'est considéré comme une arme donc n'hésitez pas ensuite vagues d'énergie de tempête reposante passent au travers le terrain et les ennemis jusqu'à ce qu'elles atteignent leur distance parcourue maximale donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de vue donc ça passe à travers toutes les structures il n'y a pas de ligne de vue donc vous pouvez tout défoncer en tapant à travers les murs sans voir les ennemis vous pouvez faire ça c'est n'importe quoi voilà c'est complètement n'importe quoi ça déchire voilà ça déchire alors après mes vents du désert alors vents du désert donc tempête reposante ça c'est le mode de base alors dessus j'ai augmenté mes dégâts d'impact donc traumatisme lourd accru frappe de fièvre accru acier sacrificiel pour augmenter mes boost mon boost de chance de critique puissance du gladiateur pour augmenter mes dégâts critiques renvoi guérisseur restaure des points de santé pour chaque type de statut affectant les cibles et étant donné que l'arme est basée sur le statut vu qu'elle s'adapte aux faiblesses des ennemis vous pouvez justement récupérer votre santé très très rapidement parce que vous allez proc beaucoup 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 de statuts différents donc assez pratique furie du berserker sur élimination en mêlée plus 35% de vitesse d'attaque pendant 10 secondes ça se cumule 2 fois donc ça vous permet aussi de tabasser rapidement toujours plus fracas d'organe pour les dégâts critiques et après point de pression accru pour la mêlée donc pardon j'aurais pu mettre pression sacrificielle mais pour le coup vous voyez il n'y a pas besoin donc si vous voulez faire toujours plus allez-y mais je ne voyais pas trop trop l'intérêt de mettre plus étant donné que ça fait le taf déjà donc au pire ce serait mettre un format Umbra supplémentaire qui qui en soi ne servira pas à grand chose vu déjà les dégâts que fait Barouk voilà tout simplement donc faites-vous plaisir je vous dirais faites-vous vraiment plaisir aller défoncer du meuble Barouk c'est la Warframe qui va défoncer très très vite et très très bien allez on va clôturer avec un dernier massacre pour vous rappeler vraiment que c'est trop bien on va les faire bouger c'est tout l'intérêt aussi autant qu'ils essayent de se défendre allez chaud devant vous voyez ah bah vous voyez quand il tape au sol voilà je subis vous voyez là regarde moi ça regardez mon sang froid comment il descend allez massacre c'est n'importe quoi c'est juste n'importe quoi les dégâts de cette Warframe j'adore vous avez vu ça 253 000 bam le million de dégâts vous l'avez c'est clair net et sans bavure si vous vouliez une Warframe qui fait du million de dégâts vous l'aurez avec Barouk je l'ai déjà atteint le million de dégâts donc ne vous en faites pas si c'est un peu ce que vous cherchez à avoir voilà c'est une Warframe qui peut atteindre largement le million de dégâts donc voilà donc n'hésitez pas j'espère que cette vidéo là elle va vous être vachement utile n'hésitez pas à tester donc ça coûte pas mal de polarisation mais après vous avez vraiment une Warframe qui défonce donc j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à activer la cloche des notifications si vous avez vos builds de Barouk qui peuvent être bien mieux que celui là ou tout aussi pratique n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire ça m'intéresse l'espace commentaire est là pour ça donc si mes vidéos vous plaisent comme je vous ai dit n'hésitez pas à vous abonner à liker activer la cloche des notifications et comme d'habitude prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye